Elle en est où aujourd'hui cette réalité ? Comment se porte véritablement l'amitié entre Rabat et Paris ? Où sont ces relations aujourd'hui, concrètement ? Ces relations sont évidemment excellentes. Elles n'excluent jamais, comme chacun peut le comprendre, des petites difficultés et des problèmes, car chaque État a ses priorités, a sa propre politique, et bien évidemment, il faut toujours revisiter ces relations pour voir les problèmes qui peuvent se poser, ou parfois des attitudes ou des propos qui peuvent avoir été mal interprétés. Et c'est ce en quoi les groupes d'amitié interparlementaires sont utiles, parce que nous, nous avons la parole libre, et on peut évoquer tous les sujets, et c'est notre rôle de conseiller nos gouvernements respectifs pour améliorer les choses. Tout le monde se souvient d'une période, d'une quinzaine de mois, il y a maintenant 4 ou 5 ans, où les relations avaient été très tendues à la suite de dysfonctionnements de la justice française vis-à-vis d'une haute personnalité marocaine. Et bien, c'est pendant cette période où les relations étaient assez fraîches, disons, le groupe d'amitié a continué son travail, et nous maintenions le dialogue, et c'est ce qui nous a permis après de contribuer à la reprise de ces relations.